On est avec la compagnie Discovery UTV, un nouveau véhicule qui est sur le marché, qu'on entend beaucoup parler, qui ressemble étrangement à un petit Jeep miniature. Je vais vous dire, à date, bien surpris, ça va bien. Donc, bonjour M. Poulin, ça va bien? Bonjour. M. Poulin, Discovery UTV, c'est quoi? On a un modèle à 800cc de 56 forces et un 1000cc de 75 forces. On a sept couleurs différentes. Oui, parce qu'il est quand même relativement complet le véhicule. On parle d'un véhicule, il a un toit, il vient avec ses portes. Le bumper, la winch, le pare-brise, la vitre, la vitre ou épaire intermittent, radio FM, MP3, tous les USB. Avec le washer. Le washer. On va voir, il va y avoir une version turbo sur le 1000 qui devra sur le 800. Non, attends un peu là, un turbo? Un turbo, le 800 développe environ 85 forces, puis le 1000 va développer environ 120 forces. Le gros que ce véhicule a, sans dénigrer les autres, c'est le silence. Parce que c'est extrêmement silencieux par rapport à une mécanique automobile, un moteur auto. C'est extrêmement silencieux. On a remarqué le silence en roulant, justement, quand je roulais avec vous tantôt. Je vais vous dire, ça s'apparente beaucoup plus à une automobile qu'à… 5 vitesses, pas de courroie. Ça fait que… Donc, 5 vitesses, on est manuel, là. Manuel avec une cloche, là. C'est ça. C'est quand même le fun, parce que la première vitesse, si on est dans une grosse côte, là, elle est facile à aller chercher. C'est fort, là. C'est ça. Les roues, c'est du 4 par 100. Si quelqu'un veut, il peut mettre des mags de Honda. Honda, c'est 4 par 100. S'il veut changer les roues ou n'importe quoi. OK. La fiabilité jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça a l'air du côté de Discovery? Présentement, moi-même, je suis surpris. On n'a pas cassé de morceaux, maveur, tout ça. Oui, il va y avoir des petits bris, là, comme un peu peut-être les autres, là. Pas de moteur, pas de transmission, pas de chef. Ça va très, très bien. Je suis même surpris. Donc, on n'a pas de surprise. Ça fonctionne relativement bien. C'est ça. On a remarqué ce matin la sonorité du moteur. Quand on loigne un peu, ça nous rappelle un petit peu un 4 cylindres japonais. C'est l'avantage pour ceux qui veulent se promener avec moi-même, puis avoir la paix, là, puis c'est pas brouillé. La grosseur des roues, là-dessus, c'est du 14 pouces, hein, qu'il y a présentement? Ça, c'est du 14 pouces par 27 de haut. OK. 14, 27, c'est facile à chausser. C'est une grandeur qui est commune. Power steering, est-ce qu'on a? Présentement, il s'en vient. On va avoir une bonne option avec le power steering aussi. OK. Donc, M. Poulin, on vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Vous venez nous avoir amené votre nouveau 1000cc, parce que c'est le 1000cc qu'on a essayé, ce nouveau modèle. Donc, merci beaucoup, M. Poulin, et passez une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada